Cette vidéo, c'est un avertissement à ceux qui n'y connaissent rien et veulent faire importer leur voiture américaine ancienne par un professionnel français. Tu râles de voiture américaine depuis toujours ? Je suis l'homme de la situation. Certains disent que je suis plus américaine que les américains. Certains disent même que j'ai assez de flair pour reconnaître une bonne bagnole avec une seule photo. Je suis, je suis... L'importateur français des marquettes américaines ! Pas mal, hein ? Demain, aller chez toi. Vous êtes très nombreux à vouloir franchir le pas et, naturellement, vous vous orientez vers les importateurs les plus visibles. Ceux qu'on trouve en double page de pub des magazines spécialisés, ceux qui sont bien positionnés sur Google avec des avis, des témoignages rassurants, ceux qui inondent le bon coin de petites annonces... Toute cette exposition, cette visibilité de certains professionnels peut être rassurante pour beaucoup d'entre vous, et ça paraît légitime. Eh ben, pas forcément dans l'importation de voitures américaines. Si on peut croire que l'importation de voitures américaines est une petite niche remplie de professionnels passionnés qui veulent conseiller et vendre des véhicules à d'autres passionnés, eh ben, on est très loin de la réalité. L'importation de voitures américaines en France, c'est depuis quelques années un business très juteux qui attire de plus en plus de sociétés aux pratiques un peu douteuses. Des opportunistes qui n'ont parfois aucune expérience en automobile, encore moins en ancienne, et qui se présentent comme des experts. Ils vous garantissent l'américaine de vos rêves à votre porte, sans aucune contrainte, sans aucune surprise. Et cette catégorie d'importateurs ratisse un public très large. L'objectif, c'est pas de toucher une clientèle de passionnés qui maîtrisent bien son sujet et pourraient se méfier de certains détails. Non, le client idéal, c'est le néophyte qui veut s'offrir sa Mustang ou sa Camaro, sa première voiture américaine ancienne. Ce professionnel n'a généralement pas de stock et bosse en flux tendu. En quête perpétuelle d'une merguez, a refourgué un futur client qui rechercherait un modèle précis. A ce sujet, je reste personnellement méfiant de certaines petites annonces qu'on trouve sur le bon coin et qui sont finalement que des copiés-collés d'annonces américaines retraduites. Dans ce type de cas, la marchandise affichée n'existe pas réellement. En tous les cas, elle n'est pas la propriété du professionnel qui la présente. A moins que tout le marché automobile américain lui appartienne. Bref, c'est surtout un moyen de ratisser large et d'attirer un maximum d'acheteurs. Vous risquez donc d'être déçu si vous voulez exactement le modèle de la photo. L'acheteur et le professionnel se mettent d'accord sur l'achat d'un modèle présenté en annonce. L'achat d'une bagnole à 20 000 euros uniquement sur photo, mouais. Ce qui peut paraître inquiétant et rapidement balayé par le discours très rassurant du professionnel qui va te dire que pour lui, d'après les photos, d'après la description, la voiture est saine, qu'il a un bon feeling, et puis de toute façon, fais-lui confiance parce qu'il a une très grande expérience en la matière. Le plus malhonnête te dira qu'il a fait le tour de la voiture en personne ou en visio alors qu'il n'a rien fait. Il n'a pas le temps pour ça, il a d'autres pigeons à traiter. Et certains peuvent même te facturer une expertise bidon si tu veux être rassuré. Dans certains cas, personne n'a vu la voiture donc t'as payé du vent, et dans d'autres cas, l'expert n'est même pas foutu de faire la différence entre une corvette et une 2 chevaux pour résumer. Du coup, à la livraison, c'est la surprise. Alors j'irais pas jusqu'à dire que tu vas te retrouver avec une 2 chevaux à la place d'une corvette, mais c'est plutôt au niveau de l'état que les choses peuvent se gâter. On te promet une bagnole saine et 100% fonctionnelle, et tu te retrouves avec des planchers perforés par la rouille quand tu soulèves la moquette. Des soudures dégueulasses faites par un artiste, des éléments de sécurité manquants comme les ceintures, une mécanique boiteuse, quand c'est pas l'authenticité du modèle que t'as acheté qui est carrément remis en cause. On t'a vendu une chevrolet chevel SS ? En déconnant le numéro de série, tu t'aperçois qu'en fait, il s'agit d'une simple chevel de base en 6 cylindres. Mais le pro en question est méticuleux quand il va jusqu'à ajouter discrètement la petite mention clone sur la facture. Si tu l'as payé au prix d'un clone, t'as pas tout perdu. Maintenant, si tu l'as payé au prix d'une vraie chevel SS, bah là tu t'es fait avoir. Alors oui, on pourra toujours dire t'avais qu'à vérifier le numéro de série, mais dans les faits, en réalité, ces professionnels-là se présentent comme des experts et du coup tu leur fais confiance, s'ils te présentent une chevel SS, bah pour toi c'est une chevel SS. Donc c'est quand même pas mal dégueulasse. Parce que le plus beau dans l'histoire, c'est que l'importateur a pris toutes les précautions pour que tu n'aies aucun recours. Parce que bien qu'il te raconte la belle histoire du professionnel qui est consciencieux, qui s'engage sur la qualité des voitures, la plupart du temps, il a juste acheté la voiture au vendeur et payé un transporteur pour acheminer la voiture jusqu'à chez toi. Point. Et bien souvent, il est tout à fait légitime à rien faire de plus puisque sur le contrat, il se présente comme un mandataire. Juridiquement, il est donc rien d'autre qu'une personne que tu as mandatée pour acheter ta voiture et la cheminer jusqu'à chez toi. Si par contre, il te facture une expertise et qu'à l'arrivée, la voiture n'est pas dans l'état indiqué, là t'es légitime à lui faire un procès. Sauf que la société d'importation de certains gros malins est immatriculée aux Etats-Unis. Tu connais beaucoup de Français qui seraient prêts à se lancer dans un procès international coûteux ? Moi non plus. Et ces sociétés le savent bien. Mais attention, je ne dis pas que toutes les sociétés d'importation basées aux Etats-Unis ne sont pas dignes de confiance. J'en connais de bonnes. C'est simplement plus risqué quand on se lance avec un importateur qui a été choisi au hasard et dont on ne connaît pas vraiment la réputation. En creusant un peu sur Google, tu liras quelques témoignages de clients qui se sont fait avoir et qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. En parallèle, magie de l'internet, comme n'importe qui peut déposer des avis sur Google, Trustpilot et j'en passe, et bien t'étonnes pas aussi de voir des témoignages super positifs qui sont finalement des avis bidons rédigés par les copains de l'importateur. Ça tout le monde peut le faire. Et puis des fois aussi, entre deux merguez, un vrai client qui aura reçu une caisse potable, mais là c'est un peu le fruit du hasard. Ou alors le professionnel bien malin se dit que de temps en temps, il faut quand même qu'il brouille un peu les pistes. Et alors le top du top, c'est quand ces pros de la merguez sèment le doute en évoquant eux-mêmes dans leur communication les nombreux escrocs qui pullulent sur le marché de la voiture américaine. Non mais là vraiment, je reconnais que c'est très difficile de distinguer un bon importateur d'un mauvais importateur. Un peu comme avec les chasseurs. De manière générale, on peut faire dire ce qu'on veut sur Internet quand on a les bons outils et les moyens. Vous-même d'ailleurs, en regardant cette vidéo, vous avez tout à fait le droit de remettre en question tous mes propos. La seule différence, c'est que dans mon cas, il n'y a pas de conflit d'intérêt. J'ai rien à vous vendre. Si je devais résumer, on n'importe pas une voiture ancienne comme on importe un meuble ou un aspirateur. Certaines sociétés ont justement une approche très industrielle de l'importation. Elles remplissent juste les containers direction l'Europe. Point. Tout ça sous un bel emballage qui parle de passion automobile alors que dans certains cas, le client ne bénéficie d'aucune expertise en matière automobile. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses qui ont été vécues par des gens de mon entourage ou que j'ai pu lire dans de nombreux témoignages. Plutôt sérieux, sur des forums ou des groupes Facebook. Depuis pas mal d'années. L'importateur de voitures anciennes idéales à mes yeux, c'est quelqu'un qui a une vraie culture automobile, de bonnes notions en mécanique et en carrosserie et surtout un vrai flair. Parce qu'il faut du flair et de l'expérience pour reconnaître une voiture vraiment saine et authentique. Franchement, ceux qui cumulent ces qualités sont vraiment très rares dans le milieu. Ça permet de faire un très gros ménage. N'ayant pas le droit de citer le nom d'importateur à la con, je te redirige vers mon ancienne vidéo sur l'importation et dans laquelle je cite justement des importateurs de confiance. Des sociétés variées par lesquelles je suis personnellement passé ou des sociétés qui ont été testées par mon entourage. Je vous le rappelle, j'ai aucun intérêt commercial dans cette vidéo. Je veux juste vous avertir des risques que vous prenez à faire confiance aux premiers importateurs qui passent. C'est pas un monde fait que de passionnés, loin de là. À cause de sociétés peu recommandables, le rêve de la voiture américaine s'est transformé en cauchemar pour certains d'entre vous. Tellement de frais rajoutés pour fiabiliser la voiture qu'elle finit à pourrir dans le garage. Tellement bricolés que c'est une merguez invendable. Des gens écœurés qui ont définitivement fait un trait sur leur passion. Donc te dis pas, je tente cet importateur. Et au pire, c'est pas grave. De toute façon, c'est une voiture ancienne. Si elle a quelques défauts, je prévois un petit budget rénovation. Parce que si ta voiture arrive bouffée par la rouille ou avec un moteur ruiné, c'est pas un petit budget qu'il faudra prévoir, mais une bonne grosse mallette de billets. Sans compter les mois, voire les années qu'elle va passer dans le garage. Tout ça, c'est une énorme frustration. Je vous en parle parce que j'en ai vraiment marre de voir des salauds se faire du blé sur le dos des passionnés. Parfois, les économies d'une vie foutues en l'air. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'un paquet de néophytes veulent absolument faire importer leur voiture américaine. Alors qu'il y a déjà un paquet de modèles sur notre territoire. Résultat, choisir le premier importateur qui passe, bah il se retrouve avec des merguez importés. Des caisses pleines de mauvaises surprises qui revendront à perte. Je comprends très bien l'envie de se lancer dans l'importation d'une voiture américaine, chiner un modèle sympa avec des options et des couleurs un peu originales, ramener une voiture directement de son pays d'origine. Mais très franchement, à moins que tu cherches une perle, une rareté introuvable en Europe, il y a aujourd'hui sur le marché français un paquet de modèles américains déjà disponibles. Des modèles que tu peux essayer et inspecter avant d'acheter. Alors pourquoi prendre le risque de te faire refourguer une merguez importée d'Amérique ? Parce qu'au final, ces importateurs peu recommandables, ils profitent juste du manque de connaissance de leur clientèle. En France, si on fait les comptes, la majorité des acheteurs de voitures américaines ne connaissent strictement rien. C'est pour ça qu'on trouve autant de Mustang chez nous. Promis, j'arrête avec les Mustang. Et quand il ne connaît rien et que tu es face à un profiteur, il te refile une caisse boiteuse, pas saine et que tu as payé beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Une caisse dont un connaisseur ne voudrait pas. A y réfléchir, qu'est-ce qui est plus rentable pour un professionnel ? Viser la qualité avec une clientèle de connaisseurs ou viser la quantité avec une clientèle beaucoup plus large ? J'espère que cette vidéo t'évitera de faire une connerie et que tu franchiras bientôt le pas dans les meilleures conditions. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501